Rime et Yass, on est là ! Yass et Rime, il n'y a pas de rime. T'étais où ? Ben rien, j'étais sur un nuage de barbe à papa. Tu te fous de ma gueule ? Recouverte, enfilée au chocolat. Tu veux savoir la vérité vraie ? Vas-y, dis. J'ai fait la prostituée ! Je rigole ! Mais c'est bon, t'es trop mignonne, je suis en train de te taquiner, frère. Non, sérieusement, tu vas peut-être trouver des vidéos de moi sur internet en train de chanter. En fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai posé la musique, tu vois, et puis j'ai commencé à danser, à chanter... Après, les gens, tu vois, dans un élan de... Les gentillesse, ils m'ont lancé des pieds. Tu vois, tu vois pas, je suis blessée. Ouais, d'accord, ok. En fait, donc, t'avais assez de batterie. T'avais assez de batterie pour mettre la musique sur ton téléphone, mais pas pour répondre aux appels. Mais il est tombé dans une flaque d'eau, c'est pas de ma faute, frère. Je vais pas... Frère, tu veux que j'étais en train de danser, il a... Il a volé. Mais quel bail de flaque d'eau, il y a même pas plu ? I can fly, I don't leave, I can touch the sky. And I'm willing to... Tu la fermes, tu la fermes. Mais sérieusement, regarde. Ouais, tu l'as mouillée exprès, en fait. Wouah ! C'est sûr que tu l'as mouillée exprès. Mais t'es sérieuse, là ? Ça se voit que c'est de la fausse... T'es sérieuse, là ? Donc là, frère, donc déjà, tu m'as jeté dehors, hein ? Et là, c'est moi la fautive. C'est moi qui l'ai fait. Mais bien sûr, je vais prendre mon téléphone, déjà qu'il est cassé, je vais le jeter dans une flaque d'eau. Bah, je sais pas, peut-être que tu voulais faire du ricochet. J'ai passé une semaine chiante. J'ai passé une semaine en embrouille avec mon cerveau, frère. Un week-end misérable. À aucun moment, j'ai pu être de bonne humeur. Là, j'ai pu passer une nuit agréable à me dorlotiner sur... Elle est confortable. Je viens à peine, tu commences à m'embrouiller, à me casser les couilles. Bah, c'est bien. Agréable pendant toute ta famille, elle est en train de châler toute la nuit. Madame, s'en fout, tu préfères faire des ricochets avec ton téléphone. Bah, c'est bien. Fais. Pardon. Oui, bah, fais. Mais là, c'était trop... Mais arrête, frère. Moi, je m'en... De toute façon, je monte. Je compte pas rentrer tout de suite. Bah, tu vas rentrer quand, s'il te plaît ? Bah, là, si je rentre tout de suite, je risque de... Des grands chats, c'est dans mon ventre. Faut juste que j'attende, je sais pas... Un... Deux... Trois jours... Une semaine... Deux mois, tu vois, histoire... Ils s'inquiètent pour de vrai. On va simuler une disparition, je vois. Attends quoi ? Comme ça, peut-être que... Non, mais t'as fait ça extrait. Attends ! Elle a fait ça extrait. Peut-être que si je simule une disparition, et bah, ils vont perdre la mémoire et j'existerai plus. Mais comment ça ? Tu vas faire ça ? Elle t'a fait ça exprès pour me faire peur, en fait. Toute la nuit, j'ai paniqué. T'en as rien à faire de moi. Et c'était un coup monté, je savais que c'était un coup monté. Et moi, comme une idiote, je suis tombée dans le panneau. Bah, c'est pas grave. Y'a pas le problème. T'as vraiment pas de cœur, hein. Tu t'en fous de nous, en fait. Tu vois plus, je suis invisible, là. Bah non, je t'entends même plus. Tu vois, c'est comme ça, c'est le même principe. Mais c'est bon. Oh là là. Mais déjà, pourquoi tu veux que je rentre ? Alors que tu préfères Magida à moi. Alors que tu préfères Magida à moi. Ça va, ça va, ça va ! Ah non ! Arrête ! Arrête ! Arrête là ! T'as quand même Magida à la maison. Après, tu l'emmènes, tu te déguises en fille, tu lui mets des longs cheveux. Par contre, boucle les cheveux, parce que les cheveux, c'est... C'est pas trop ça. Bah c'est bon, est-ce que sinon, à peu près, tu fais des brushings ? Tu fais quoi, c'est pour ta... T'as la peine de se moquer. Tu le fais passer pour ta nouvelle serre ? Hein ? Et c'est réglé ! Et comme ça, moi, je disparais, ils perdent l'émotion, j'existe plus. Hein ? Invisible. Tu vois ? Tu vois plus ? Là, tu vois plus. Là, tu vois ? Non, c'est bon. Mais c'est bon ! Non, mais sérieusement, wesh. C'est bien beau, ils s'inquiètent, ils sont dans le mal et tout. Mais frère, flemme, je rentre, je me prends deux, trois gifs, je vais être dans le coma pendant six mois là pour que je vais disparaître pour de vrai. Ecoute, écoute, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais y aller avant toi et je vais leur parler. Je vais leur dire maintenant, à partir de maintenant, si vous avez un truc à dire, vous me passez par moi. Si vous voulez frapper, vous me frappez moi. Oui, d'accord. S'il y a un truc, c'est moi qui prends toute la responsabilité, c'est moi, rien que moi. Oui. Et voilà. Et moi, je reste le bouclier. Donc toi, là, avec ta tête, avec ton écharpe bleu et ton manteau rose, t'as des grosses couilles comme ça pour aller dire aux parents, ouais, alors moi, je suis le bouclier de Yasmina. Bah oui. Tu crois que c'est une gifle en plus dans ma vie qui va changer ma vie, non ? C'est bon, frère. C'est pas du coup. Bah parce que t'es ma soeur. J'ai déjà un... Donc tu m'aimes ? Bah évidemment. Donc tu préfères moi à ma gine ? Mais je préfère toi à toute la terre entière. C'est bon, tu rentres maintenant. Donc je suis irremplaçable. Oh la la. Oui, t'es irremplaçable. Ça va, c'est bon, t'es contente, t'es irremplaçable. Arrête, c'est pas drôle, là. Tu vas où ? Bah non, moi, je veux plus rentrer. C'est bon, bien. Ok. Et en plus, tu sais, avec le scoop qui est sorti cette nuit, je te jure, il peut plus rien t'arriver. Quel scoop ? Tu vois, maman et papa, ils sont pas rencontrés devant la boîte comme ils nous ont dit depuis toute la vie, mais dans la boîte. Parce qu'en fait, maman, c'est une pute. Et... Ouais. Et... Qui t'a dit ça, frère ? Tata Baïa. Maman, elle était tellement, mais tellement énervée, elle l'a attrapée comme ça, chassée dans sa gueule, bam, la porte et tout. Et après, elle a pleuré, mais genre toute la nuit. Maman, c'est une para... 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 pépipi... Maman, c'est une pute. Tu vois, je suis déjà pas moins forte aussi. C'est-à-dire qu'Ali, quand on est en sorte de fils de pute, c'est vrai. Ça m'a bouleversée, tu te rends compte ? Pourquoi ? Papa, genre, il s'est... il est tombé amoureux d'une pute et il a dit genre... Je m'en fous, c'est elle que j'aime et je l'épouse et je m'en fous de ce que vous pensez. Il s'est levé contre la société. Il a dit, je m'en fous, c'est elle que j'ai choisi, tu vois. C'est pour ça que sa mère, elle lui parle plus. C'était son mec, arrête. Mais ouais, je réfléchis, tu crois vraiment, si c'était son mec, on habiterait dans ce taux-dit là. On aurait une maison au moins, minimum. Vas-y, avance là, on va rentrer à la maison. Attends, attends, attends. Tu veux pas payer un grec avant de rentrer, s'il te plaît ? J'ai pas d'argent, moi ! Mais c'est beau ! Comment ça t'as pas d'argent, espèce de venteuse ? T'as pas de l'argent ! Frère, ton sac, on dirait une caverne d'Ali Baba, on dirait une la couche de l'argent ! C'est même pas vrai ! 10 euros ! 20 euros ! Allez, pousse ! 50 euros ! Arrête, frère ! De l'argent ? C'est grâce à l'argent de ta puterie ! Je te juge pas, tu vois. À condition que, chez ton mec, tu me payes en grec. Allez, grec, 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 grec. Tu m'as fait souffrir, tu me dois bien ça ! Être ton mec, c'est pas la mort ! Ça te dérange de parler de ton métier ? Ça te dérange de parler de ta puterie ? Eh frère, c'est moi, tu peux tout me dire ! Si tu veux être prestigieux pour des grecs, vas-y, libre-toi ! Mais d'abord, on rentre à la maison ! Non, non, attends, attends ! Comment ça, libre-toi si tu veux être une pute ? Donc pour toi, c'est héréditaire, ça ! Pour toi, c'est dans le sang ! Maman, c'était une pute ! Donc toi, c'était forcément une pute ! Donc Ali aussi, c'est une pute ! Parce que lui, il rentre tout le temps, à minuit, il a tout le temps des nouvelles chaussures, il est tout le temps... Les putes, elles ont sous le temps des nouvelles chaussures ! Donc pour vous, moi aussi, obligée, je suis une pute, c'est ça ? Hein ? Oui ! Donc en fait, vous étiez tous au courant pour maman ? Et personne n'a voulu me le dire pourquoi ? Non ! Parce que j'ai une vie innocente et pure ! Hé, mais moi, j'ai pas envie d'être une pute, gros, je suis pas prête ! Mais vas-y, prépare-toi ! Non, non, non ! Non, non, non ! Viens, on va se préparer, viens ! Je peux pas que je... Non ! Je vous promets d'avancer ! Bah, recule alors ! Bah, recule ! Bah, voilà, regarde ton téléphone ! Bah, tu sais quoi, je rentre avec ton téléphone ! Non ! Salut ! Mais non ! Attends, là, marchons ! Puisque t'es un âne, vas-y ! Viens chercher ton téléphone ! Alors, moi, je vais combattre cette puterie ! Tu veux la combattre comment ? Ouais ! Bah, tu sais quoi, je vais me vider de mon sang ! Voilà ! Les putes, elles ont pas de sang, là ? Hé, je vais... Non, 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 t'as pas compris ! Je vais me vider de mon sang et je vais m'injecter du sang de... 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 de chèvre ! Comme ça, bah, je préfère être une chèvre qu'une pute ! Bah... Bah... Bah, mais j'arrête dans mes oreilles, là ! Bah... Bah... Tiens, mange ! Bah... Avale ! Bah, avale ! Ah, tu vois qu'il est même pas une chèvre ! Escroc ! Ah, j'ai pas autre pire ! Je vais prendre des médicaments, frère ! Tu vas les trouver où, tes médicaments ? Tu, tu, tu... Tiens ! C'est pour t'acheter des médicaments ! Attends, attends, attends ! Tu me passes ton argent de puterie, là ? Hé, frère, garde ta tune ! Je vais pas tes chewing-gum de pute, là ! Je vais pas tes chewing-gum de pute, là ! C'est vrai ! Non, non, c'est pas ça ! Ah, ça, tu les prends après avant et si c'est une bite ! Ni chewing-gum, ni argent sale ! Moi, je fais rien ! Moi, bah, je vais inventer mes médicaments ! C'est bon ! Et euh... À chaque fois que j'ai un élan de puterie, je vais manger un paquet de Smarties, comme ça, bah... euh... Comme ça, bah, je suis écœurée, je vais dormir direct ! Genre, allez, hop ! Comme ça, tu seras grosse et personne voudrait te trouver ! Voilà ! J'étais complexée d'être une seconde, bah, maintenant, je suis plus complexée parce que, au moins, bah, ça va m'aider à combattre ma puterie ! Voilà ! Est-ce que t'es au courant qu'il y a des gens qui aiment les grosses putes ? Déjà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en sais de ce que maman fait à la maison quand on est au lycée, nous, hein ? Eh, frère ! Les ménages et les courses, ça prend juste, euh... Allez, une demi-heure ! Maximum ! Une heure et demie ! Qu'est-ce que t'en sais ? Qui te dit que... qu'elle fait pas sa pute à la maison ? Ok ! Bah, tu lui demandes ! On l'appelle, tu lui demandes ! Non, 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 frère ! Elle appelle pas ! Qui me dit que... que vous allez pas m'emmener à la maison, et qu'il y a un homme qui m'attend pour faire la pute ? Ah, tu sais quoi ? Reste ici, là, tu m'as saoulée, c'est bon ! Reste ici, assieds-toi, tu vas me faire le trottoir ! Allez, salut ! Bah, ici, au moins, s'il y a quelqu'un qui me demande de lui sucer la pute, je vais lui mettre une grosse patate ! C'est ça, c'est ça ! Tandis qu'à la maison, vous êtes quatre ! Contre moi, je pourrais rien faire ! Allez, moi, je rentre chez les putes, hein ! Salut ! Oh, la merde ! Mais non ! Non, non, attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! C'est bon, tu vas pas me laisser tomber, frère ! T'as vu de changer d'avis, hein ! Ouais ! Bon, elle est très fatiguée, alors il faut la laisser se proposer, là ! Voilà ! Bonne nuit, ma fille ! Non, mais faut la comprendre aussi ! Elle est stressée et tout, à cause du bac ! Et vous, là, vous l'aidez pas du tout, hein ! En plus, à l'école, il allait lui mettre trop la pression, vous ici aussi... Voilà, elle est pauvre, hein ! En plus, elle a un complexe d'infériorité, elle croit que vous vous préférez à elle juste parce que je suis plus maigre ! Non, ça se fait pas, hein !